Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des combats de boss les plus difficiles du siècle jusqu'à présent. Pour cette liste, on va s'intéresser aux boss les plus difficiles qui nous auront fait rager de l'an 2000 jusqu'à 2023. S'il y a un boss du 21ème siècle qui vous a donné envie de vous arracher les cheveux, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10 Absolute Radiance Hollow Knight Le boss final de Hollow Knight est un défi difficile à relever, mais avec l'extension God Master, le développeur Tim Cherry l'a rendu encore pire. Absolute Radiance est un mélange de puissance indéniable et de vitesse impie. La plupart de ses attaques ont été renforcées ou pour les attaques à base de projectiles, leur capacité a été augmentée. Heureusement votre petit chevalier devrait être en pleine possession de ses moyens lorsque vous la fronterai. Et comme il s'agit d'une version améliorée d'un boss déjà combattu, vous devriez savoir ce qu'il faut faire. Combattu en 6 phases, Absolute Radiance est l'apogée de ce que Hollow Knight peut offrir. Numéro 9 Man Heater Demon's Souls Faire venir un deuxième boss alors que vous êtes en train de combattre le premier, c'est un moyen infaillible d'augmenter la difficulté. La plupart des boss des jeux de From Software représentent un véritable défi et Man Heater occupe facilement la première place dans Demon's Souls. Non seulement il dispose de la puissance nécessaire pour faire honneur à ses développeurs, mais il est également combattu sur un pont plutôt étroit, ce qui rend attaques et manœuvres pénibles. Et ça c'est sans compter le deuxième Man Heater qui apparaît si la barre de santé du boss n'est plus qu'au cas, ou après un certain temps. Numéro 8 Gna God of War Ragnarok La reine des Valkyries du God of War de 2018 offre un combat éprouvant, c'est clair. Mais Sony Santa Monica s'est surpassé avec Gna. En tant que dernière grande mission post-game, Ragnarok se termine en beauté, si vous arrivez à la battre. Elle possède le niveau de puissance le plus élevé de tous les ennemis, 9, ce qui signifie que même si vous baissez le niveau de difficulté, ses coups feront d'énormes dégâts. La plupart de ses attaques sont difficiles à prévoir, et si elles réussissent, elles peuvent vider votre barre de santé en un instant. Sans parler de ces deux prises imbloquables, qui sont bien plus exaspérantes que n'importe laquelle de ses autres attaques. Numéro 7 Ravenbeak Metroid Dread Cet opus maintient le niveau de difficulté élevé qui a fait la réputation de la série. Et Nintendo n'aurait pas pu inclure un meilleur boss que Ravenbeak pour ça. En trois phases brutales, le guerrier Chozo exige un temps de réaction extrêmement rapide si vous ne voulez pas que votre santé soit rapidement réduite à zéro. Que vous soyez à côté de lui ou à l'autre bout de l'arène, ça n'a aucune importance. Il peut tout aussi bien vous faire exploser que vous déchiqueter avec ses griffes. Son agilité et sa force sont inégalées par rapport à tout ce que Metroid nous a offert au cours de ce siècle. Dans le mode Dread ultra dur, il est peut-être même le plus coriace de toute la série. Numéro 6 Dr.Kal's Robot Cuphead Bien que le chef soulbaker du DLC ait presque réussi à l'égaler, rien ne se compare à la frustration engendrée par le combat contre le robot du Dr.Kal. Cuphead est principalement composé de combat de boss dont la plupart peuvent nous exaspérer. Celui-ci met vraiment votre détermination à rude épreuve. Dans la première phase, le robot utilise une variété de projectiles pendant que vous détruisez les trois pièces. Mais à chaque pièce détruite, de nouvelles attaques sont ajoutées. La phase 2 comprend des bombes à tête chercheuse à surveiller, tandis que la phase 3 vous donne encore plus de projectiles à esquiver ainsi que des murs électrifiés. Un véritable enfer de balles quoi ! Numéro 5 Sans Undertale Si vous choisissez la voie du génocide, c'est à dire que vous tuez tous les monstres que vous rencontrez au lieu de les épargner, Sans vous attendra. Et honnêtement, vous méritez probablement sa colère. Le combat contre lui est de loin le défi le plus difficile que Undertale ait à offrir et il est en totale contradiction avec sa personnalité pleine de bonnes vibes. Vous aborderez le combat comme beaucoup d'autres, en esquivant les attaques avec votre petit cœur. Mais la plupart de ces attaques sont impossibles à voir venir et rapides comme l'éclair. Impossible de s'en sortir sans de nombreux essais et erreurs, donc plein de morts sous les coups de ce squelette stupide. C'est là que vous allez pouvoir répondre à la question suivante, est-ce que votre détermination est sans faille ? Numéro 4, Orphan of Kos, Bloodbore. Je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant à son propos. Son arme charnue ou sa tendance à hurler lorsqu'il se jette sur vous ? L'orphelin de Kos est le dernier boss du DLC, The Hold Hunters, et comme le veut la coutume chez From Software, c'est tout un combat. Bien qu'il soit plus petit que les autres boss du jeu, il est tout aussi oppressant avec ses sauts mortels. Si vous vous faites surprendre par l'un d'entre eux, dites adieu à une grande partie de votre santé. Heureusement, il ne se transforme pas en quelque chose de plus inquiétant pour sa deuxième phase. Il devient simplement beaucoup plus rapide et agressif, ce qui n'est pas peu dire au vu de sa première phase. Numéro 3, Absolute Virtue, Final Fantasy XI. Avertissement, Absolute Virtue a été conçu par Square Enix pour être imbattable, du moins selon les termes du studio. C'est dû en grande partie à son énorme réserve de santé, à sa tendance à se soigner automatiquement à chaque tour, et à son utilisation du sort bénédiction, un soin complet qui guérit également les effets d'état. Ça a poussé des équipes de joueurs à passer des heures voire des jours à le combattre en vain. Certains y sont tout de même parvenus, mais Square Enix est vengé en retirant du jeu toutes les méthodes utilisées pour le vaincre. Ce n'est qu'après une vague de réactions négatives qu'Absolute Virtue a finalement été modifié, le rendant toujours coriace, mais au moins battable. Numéro 2, Malenia, Blade of Mikayla, Elden Ring. Dans n'importe quel autre jeu, un boss qui déclare qu'il n'a jamais connu la défaite ne fait que nous motiver pour lui foutre une bonne raclée. Mais dans un jeu de From Software, ça signifie beaucoup, beaucoup de tentatives. Malenia a rapidement acquis la réputation d'être le Saint Graal des combats de boss les plus difficiles dans Elden Ring. Presque impossible à éviter en raison de sa longue épée et de ses attaques en rafale à plusieurs coups. Et les dégâts que vous encaissez la soignent, même si vous bloquez. La phase 2 remplit la quasi-totalité de sa barre de santé, tout en ajoutant Scarlett Roth à ses attaques, un effet qui inflige des dégâts au fil du temps. Vous tracassez pas, il n'y aura aucun jugement à invoquer des alliés pour celui-ci. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Isshin, The Sword Saint, Sekiro Shadows Die Twice. Aucune possibilité d'invoquer des amis dans Sekiro. Il ne vous reste donc plus qu'à espérer que vos compétences seront à la hauteur du boss final. Il ne serait pas normal de placer autre chose qu'un boss de From Software en première place. Et Isshin, le Saint de l'épée, le mérite amplement. Vous êtes déjà sur les nerfs après avoir combattu Genichiro juste avant. Et même si ce n'était pas le cas, les trois phases interminables d'Ishin vous donneront l'impression d'être surclassés. Ces coups d'épée ont une portée surprenante et vous prendront au dépourvu. Ces schémas deviennent de plus en plus aléatoires à chaque pose, ce qui rend difficile de prévoir ce qui va suivre. C'est une victoire incroyablement satisfaisante mais qui n'est vraiment, mais alors, vraiment pas facile à obtenir. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci. 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 Merci.